bonjour à toutes à tous ça y est on est lundi ça repartit pour les news voilà donc là il ya une news qui va tomber on va dire c'est l'officiel parce que ça a été dit dans l'article c'est officiel allez c'est parti je vous balance le gaming news tout de suite et je vous en parle après oui pour une fois on est chez xbox voilà depuis le début de la chaîne qu'on a repris des vacances on n'a pas encore parlé d'eux et bien aujourd'hui on va parler d'xbox comme quoi bah oui j'aime toutes les consoles mon pc xbox nintendo voilà moi je dis que tant qu'on a des jeux les consoles c'est pour moi c'est du plastoc donc voilà et on va parler d'un d'une chose pas d'un chose une chose qui a été signalé aujourd'hui qui a été signalé aujourd'hui puisque xbox dit stop au vpn xbox dit stop au vpn allez je vous mets le rive de rivine de xbox on va parler de ça je vais vous lire ce qui a été dit vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il est possible d'acheter ces jeux bien moins cher en passant par des stores étrangers pour ce faire il est nécessaire de changer quelques paramètres sur sa console et va tuer éventuellement son profil xbox et d'acheter des devises en cartes cadeaux ou simplement des codes de jeu sur des sites de revente de clés cela représente assurément un manque à gagner pour xbox qui semble aujourd'hui serré la vis après des années de la crise cependant des joueurs provenant de pays dans ce porté par xbox subissent la situation extase 1s un insider bien plutôt bien informé au sujet de l'écosystème xbox affirme que de nombreux joueurs l'ont contacté pour lui signaler que leur zone s'est vu bloquer suite à l'utilisation de vpn en effet microsoft aurait bloqué la possibilité d'effectuer des achats en provenance d'autres régions c'est officiel les amis c'est tout officiel tant d'un moment microsoft n'a pas statué sur ces changements et nous n'avons pas constaté de modification dans les termes du contrôle de licence ou logiciel microsoft par xbox et les applications de jeux pour android ios et ipad cette loi ne devrait bien sûr pas réjouir ceux qui localisait par exemple leur compte en turquie et se procurer des cartes casu et de la devise locale pour se procurer les jeux et extensions à bas coût en effet il s'agit d'une des régions dans laquelle les prix sont plus les plus faibles aussi via les sites de revente de clés il était possible d'acheter du contenu à des prix complètement dérisoire par exemple je cite à sa sortie sur xbox il était possible d'acheter badger get strong aux alentours de 15 euros sur le store niger ce qui n'est pas négligeable des points de vue d'un consommateur non local cette situation peut paraître idéal à condition de ne pas se poser de questions sur les potentiels à impact sur les joueurs locaux ce qui est sûr pour microsoft c'est que ces possibilités représentent un gros manque à gagner ce qui est un petit peu logique justifiant certainement les mesures prises cependant ce n'est pas sans conséquence pour les nombreux joueurs xbox profiteurs de l'écosystème des pays non supportés par la marque et ouais je vous en parler après jusqu'ici il est tout à fait conférence que microsoft ne souhaite pas que ses utilisateurs ne se procurent du contenu à bas coût en passant par des stores étrangers mais cela se pose un véritable problème pour les joueurs des pays non supportés par la marque sous un tweet de jess cordonne un joueur kazaskan explique par exemple qu'il était aujourd'hui possible d'acheter des jeux dans n'importe quelle région dans la mesure où il n'existait pas de sport xbox au kazaskan cependant cela est aujourd'hui plus fonctionnel et un message s'affiche désormais pour lui de vous demander de changer de région donc je tape pas ce que je dis c'est le vp a découpé les joueurs qui n'ont pas de store dans leur région et ben ils sont obligés de changer de région voilà voilà on en arrive aujourd'hui un joueur marocain explique aussi y aurait avoir pu profiter de codes de game pass acheter via un site de revanche de clé mais qu'il n'est dorénavant plus en mesure d'acheter des jeux dans des régions autres que les états-unis on peut retrouver d'autres témoignages de joueurs dans le volantier sous le tweet de jess cordonne ce qui semble confirmer que les changements ont effectivement eu lieu ces derniers jours c'est bien officiel c'est bien officiel reste à savoir si il doit prochainement se prononcer à ce sujet ou simplement changer quelques lignes dans ses termes de contrat en entendant de savoir plus si vous êtes un habitué de ce méthode nous vous conseillez de ne plus rien faire en ce sens voilà donc le vpn xbox c'est terminé c'est stop bah après je vais dire je comprends ces méthodes je comprends mais d'un sens le constructeur a un manque à gagner mais dans l'instant je comprends ce méthode parce que pourquoi tu as des gens qui ne peuvent pas acheter des jeux à 80 euros c'est fort compréhensible franchement nous on va dire qu'on peut se le permettre mais des gens plus modestes qui ne peuvent pas d'acheter des jeux à 80 euros comment ils font et s'appliquent à ces méthodes et moi je comprends totalement ça aurait été moi mon corps avant j'avais si qu'il y avait ce moyen là peut-être que j'aurais fait peut-être mais maintenant bah je suis obligé donc voilà mais là ce n'est pas ce n'est pas le sens du sujet mais pas si mais oui à l'heure actuelle des jeux sont très chers et je comprends les gens qui veulent acheter à bas prix je comprends tout à fait enfin en gros il faudrait que il ya un parti pris par xbox que soit il laisse une marge de ne pas dépasser soit qui fasse quelque chose dans ce sens parce que je pense que les gens vont tout simplement acheter moins de choses qu'il était possible maintenant de faire mais qui ne l'est plus voilà d'ailleurs c'est c'est dommageable pour certaines régions comme au kazakhskan qu'on a vu que ces pays là n'ont pas le store sur inbox et maintenant qu'ils se retrouvent bloqué voilà donc j'espère que inbox va réagir très vite à ce sujet parce que enfin c'est pas moi avec ma petite chaîne que je pense que inbox va voir les choses mais on sait jamais mais voilà ouais faut qu'ils réagissent très vite à ce sujet parce que voir des joueurs bloqués à cause de ça ça pourrait porter à préjudice par la suite moi je pense moi je pense voilà donc n'hésite pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires ce sujet là est ce que vous êtes impacté ou pas est ce que vous prenez les jeux sont des grâce au vpn voilà donc n'hésitez pas à mettre un petit like à partager la vidéo en masse ça ferait plaisir surtout que mettre les likes c'est très important les hommes je l'ai déjà dit je le répète c'est ça au référencement de la chaîne là ça commence à monter dans l'algorithme youtube mais c'est pas encore assez je sais que je demande toujours mais s'il vous plaît mettez les likes ça fera toujours plaisir un petit commentaire un petit partage et puis voilà allez sur ça je vous laisse les amis on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo je sais pas quand je sais pas quand est-ce que les news vont tomber voilà c'est comme ça c'est la dur vie de fin dur vie c'est la vie de l'actualité des jeux vidéo mais voilà allez je vous dis à très bientôt portez vous bien ciao tout le monde